On va jeter un coup d'œil du côté de Wall Street à présent et c'est Grégory Volokhin qu'on retrouve comme chaque après-midi le président de Mesquart Financial Services. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous en duplex depuis New York. La tendance est positive chez vous aussi avant l'ouverture ? Oui, la tendance est positive grâce, je dirais, à la Grèce. Mais malgré, par exemple, une nouvelle qui est relativement négative, qui vient d'être annoncée par American Express, qui tout simplement arrête son contrat de processer des paiements et de donner l'accès des cartes de crédit avec Costco. Costco, c'est un des plus grands discanteurs aux États-Unis et là, l'action American Express est très très punie avant le début de la séance. Bon, alors, sanctions pour American Express qui arrête les paiements avec Costco et puis sanctions également pour Tesla. On a eu la publication de Tesla, donc le spécialiste des voitures électriques haut de gamme. Qu'est-ce qui cloche avec Tesla, Grégory ? À les écouter, tout va bien. Mais en fait, à regarder les chiffres, premièrement, ils perdent de l'argent, ce qui n'était pas attendu sur le trimestre. Et deuxièmement, ils n'ont pas livré autant de voitures qu'on aurait désiré. On attendait 35 000 livraisons de voitures par année. Il en manquait 1 400 au compte et Elon Musk dit que c'est à cause des vacances et de la météo. Donc ça, c'est un peu facile. On sait aussi qu'ils ont des gros problèmes en Chine parce qu'en Chine, en fait, c'est très difficile de trouver des endroits où charger sa voiture. Et ils vont même maintenant proposer aux clients chinois d'aller chez eux à domicile pour installer une prise électrique pour charger leur propre voiture. Bon, ça n'empêche pas qu'il a de l'ambition. Elon Musk, tout le monde le sait, dans les déclarations qu'il a faites après la publication des résultats, il estime qu'au regard de la trajectoire de croissance de Tesla, le groupe sera voisin d'Apple en matière de capitalisation boursière d'ici 2025. Bon, évidemment, c'est très dur de prévoir ce que sera Tesla à horizon 2025. Mais voilà, il l'affiche en tout cas assez clairement. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, Apple dit exactement en général le contraire. Ils ont toujours des très bons résultats et ils font toujours des guidances ou des prévisions qui sont, je dirais, extrêmement prudentes. Tesla, c'est le contraire. Ils ont des mauvais résultats, mais alors ils voient vraiment l'avenir en rose. Bon, voilà pour Tesla qui va effectivement se faire massacrer, on va dire ça comme ça, à l'ouverture dans une vingtaine de minutes. Et puis un mot aussi du chiffre éco qui est sorti avant l'ouverture chez vous ce matin à New York, Grégory. Ce sont les ventes au détail qui se redressent, mais qui se redressent quand même assez faiblement le mois dernier. Oui, c'est intéressant de voir que c'est seulement une hausse de 0,2%. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que les Américains, même s'ils bénéficient énormément de la baisse des prix du carburant, ne dépensent pas tout l'argent qu'ils économisent grâce à cette baisse dans les magasins. Ils ont augmenté leur taux d'épargne, on a déjà vu ça le mois dernier, et ça a l'air de continuer. Donc ce n'est pas des mauvais chiffres, mais ce ne sont pas des chiffres qui sont très très forts pour pousser à la hausse la consommation. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokhin, président de Mesquart Financial Services, en direct de New York, à 20 minutes de l'ouverture de Wall Street. Les futurs Américains, les indices qui nous donnent la tendance, les indices futurs, sont bien orientés comme les indices européens. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on poursuit ce journal de l'économie avec vous, Aurélie. Énormément de publications d'entreprises aujourd'hui, à Paris notamment.